Très bien, alors on va peut-être commencer. Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent d'arriver ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là à l'atelier précédent. Je ne vais pas présenter notre intervenant sur ce débat. Je pense que tout le monde connaît André Chassegne, qui est le président de notre groupe à l'Assemblée nationale, qui est aussi le président du groupe d'amitié avec Cuba au niveau de l'Assemblée nationale et qui est un très grand ami de Cuba depuis maintenant des années et des années. André a décidé d'écrire un livre, il va nous en parler sur Cuba, qui vient d'être publié et qui sera disponible à la fête de l'UMA, mais aussi ici où il le dédicace. D'ailleurs, ça me brise un peu le cœur. Je voulais être la première à qui il dédicace son livre et d'autres camarades ont été plus rapides que moi. Mais en tout cas, je vous invite à acheter ce livre parce que je vais laisser la parole à André, mais on y reviendra après. Nous avons décidé au dernier congrès et suite au voyage de Fabien en décembre dernier à Cuba de lancer une grande campagne politique et de solidarité concrète avec Cuba. Et donc on pourra revenir là-dessus. Je crois que ce livre est un outil précieux pour les camarades, tant en termes d'argumentaire que l'on peut avoir par rapport à Cuba et aux différentes questions qui nous sont souvent posées en termes de démocratie, de réalité du blocus, etc., mais aussi un livre pédagogique de formation sur l'histoire de la révolution cubaine et de ce qu'elle signifie pour les peuples opprimés dans le monde et notamment pour les peuples du Sud. Et je ne pense pas qu'à l'Amérique latine. Donc on va revenir là-dessus. Juste pour vous dire aussi que nous avons décidé d'un... Et je vais en reparler plus tard, mais de l'organisation de cette campagne, d'un groupe d'organisation de cette campagne. Et chaque fédération est invitée à nommer un référent pour cette campagne Cuba pour pouvoir concrètement faire vivre celle-ci en termes de collecte de fonds et de matériel, notamment, mais aussi en termes politiques. Donc on y reviendra après. Je laisse d'abord la parole à André. Et puis l'objectif étant d'avoir évidemment un débat avec la salle après. Merci, Charlotte. Bon, effectivement, je viens de... pas de découvrir, si, mais de découvrir le livre imprimé, puisque je l'ai entre les mains depuis une demi-heure. Il sort de l'imprimerie. Pour moi, ça a été une année de travail extrêmement laborieuse, il faut le dire, compte tenu de toutes les autres charges que j'ai pu avoir. C'est des week-ends. C'est des... J'ai voulu absolument tout écrire tout seul. Et ça m'a demandé un investissement au point que j'en aurais pté la tête, quoi. Bon, je suis arrivé au bout quand même. Or, deux mots seulement sur le livre. Après, je m'attacherai à un thème seulement, parce que c'est compliqué de tout traiter, puis il y aura des questions qui viendront. Ce livre, en fait, j'ai eu un déclic l'an dernier. C'était au mois de... Je crois que c'était au mois de juillet. Un reportage à la télé sur Cuba, où, dans l'introduction du reportage, il était dit comme ça, qu'il y avait un blocus, un embargo, mais sans plus. Et puis après, un reportage qui était très dur, très dur, sur la réalité de la vie des Cubains en ce moment. Au point, d'ailleurs, que j'y suis allé pour trois jours, parce que je ne pouvais pas faire plus au mois de février, pour voir si ça correspondait bien à ce qui existait et ce qui est vrai. Et j'ai connu depuis 4-5 ans, la dernière fois, si j'avais 3 ans ou 4 ans, une dégradation considérable. Donc je me suis dit, il y a urgence à expliquer les choses. Expliquer les choses non seulement pour comprendre, je dis pour justifier, c'est même pas le mot justifier, mais pour comprendre, mais avant tout, expliquer les choses pour dire que c'est une honte que nous ne fassions pas plus. J'avais lu il y a... Je le cite d'ailleurs dans mon ouvrage, dans un article de l'UMA du 1er février 2022, j'ai retrouvé la citation, parce que je suis un conservateur de citations. C'était Pierre Lebret, politologue spécialiste d'Amérique latine, qui avait ces mots « La honte ». Voilà ce qui devrait envahir les responsables politiques qui ne font rien pour empêcher ce blocus de l'injustice. Et on découvre aujourd'hui, en plus, c'est un échange que j'ai eu une semaine après avoir vu le reportage avec des gens de ma famille avec qui je mangeais. Eh bien, ils croyaient qu'il n'y avait plus le blocus. Mais c'est incroyable. Ils en étaient restés aux avancées qu'il y a eu avec Obama, en occultant complètement que non seulement il y avait toujours le blocus, mais que ce blocus avait été considérablement renforcé, au point, selon moi, de mettre en péril, si on ne réagit pas, la révolution cubaine. Or, cette révolution cubaine, et je commence là aussi par une citation qui est celle de Jean-Paul Sartre, qui disait en 1960, « Je viens chercher à Cuba la preuve que nous avons encore une chance. La preuve que nous avons encore une chance. » C'est-à-dire la preuve, selon moi, l'analyse que j'en fais, que nous pouvons, qu'il est possible encore, par ce monde, de construire une société socialiste, allant vers le communier, une société socialiste, alors que tout est fait aujourd'hui, pour que, justement, on considère que la tâche est impossible. Je cite aussi Jean Jaurès dans un éditorial de Luma qui explique cette idée. Il dit « Ça, c'était en 1906. Est-ce que l'histoire aurait fait le vœu de s'arrêter, de s'immobiliser à jamais dans la forme capitaliste et de donner les points au-delà ? » Eh bien, voilà. L'avenir de Cuba, c'est aussi ça. Et si on doit comprendre le blocus américain, il y a plusieurs explications que je donne dans le livre. Je ne les hiérarchise pas. Mais il y a plusieurs explications qui justifient ce qui se passe, bien que ce blocus apparaît aujourd'hui de plus en plus d'une immense absurdité, mais au-delà de l'absurdité, au-delà même, je pense, du côté contre-productif que ça peut avoir pour les États-Unis, notamment dans les relations qui peuvent être développées avec d'autres pays du monde, avec notamment le développement des BRICS au niveau planétaire. Malgré cela, ce blocus qui s'était, disons, débloqué pour partie seulement avec Obama, qui a été aggravé ensuite par Trump, est maintenu aujourd'hui tel qu'il est par Biden. Les explications, selon moi, c'est premièrement justement ce que je venais de dire, ce qui peut apparaître dans cette phrase de Sartre, c'est-à-dire le rejet, la condamnation définitive de l'hypothèse communiste. C'est d'abord, en tuant la révolution cubaine, par le blocus dont l'objectif est de déstabiliser Cuba et de faire en sorte que le peuple qui est dans la pauvreté se retourne contre son gouvernement et renie la révolution, l'objectif, c'est d'affamer et se dire qu'il n'est pas possible d'avoir un régime socialiste qui puisse faire vivre un peuple. Et que partout dans le monde où il y a un tel régime, on court à la catastrophe. Si Cuba réussit, parce que la révolution est toujours en cours, si Cuba réussit, c'est justement, et c'est aussi le titre du livre, ça sera une étoile. L'étoile dans la nuit, l'étoile est aujourd'hui dans la nuit. Cette étoile, elle doit rayonner et elle sera, et elle est déjà un exemple pour de nombreux peuples, en particulier avec les États d'Amérique latine, mais aussi avec les États d'Afrique. Il y a une admiration, une attente en même temps de la réussite de la révolution cubaine dans des dizaines et des dizaines de peuples par le monde. Et c'est pour ça que l'avenir de nombreux peuples en termes de transformation de la société est intimement lié à la réussite de la révolution cubaine. Ça, c'est la première raison. Pour moi, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais en tout cas, c'est la première raison. La deuxième que j'explique avec beaucoup de détails dans le livre, c'est l'histoire. C'est l'histoire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Cuba et comprendre la politique qui est conduite par les États-Unis sans faire un retour sur l'histoire et sur les visées américaines. Il faut remonter pour cela au début du XIXe siècle, avec, je citerai d'ailleurs trois présidents de la République, trois présidents des États-Unis successifs. Le premier, c'est en 1805, c'est Thomas Jefferson, qui a relayé une théorie qui avait été développée par John Quincy Adams, c'est la théorie du fruit mûr, qui consiste à dire, un jour ou l'autre, Cuba tombera et Cuba tombera dans l'escarcelle des États-Unis. Et tout le XIXe siècle, le XXe siècle, et c'est toujours valable aujourd'hui, est une volonté des États-Unis de mettre la main sur Cuba. Peut-être pas, aujourd'hui c'est sans doute trop tard, par l'assimilation, mais en tout cas, d'avoir un État satellite, comme d'autres, qui s'irra aux ordres des États-Unis. À la suite de Thomas Jefferson, donc en 1805, sur la théorie du fruit mûr, j'insiste, j'en parle beaucoup dans le livre, Il y a la théorie de la doctrine Monroe de 1823, qui considère, c'est le concept de Backyard, arrière-cours, qui considère que les Caraïbes et tous les États qui sont des entités près des États-Unis, et bien sont l'arrière-cours des États-Unis. C'est, on peut dire, une conception de l'impérialisme américain de proximité. C'est une obsession, une obsession des États-Unis, c'est donc cette doctrine Monroe de 1823, et qui confortait la théorie du fruit mûr, qui avait été relayée par Thomas Jefferson. Troisième, que je cite, c'est Théodore Roosevelt, plus tard, en 1901 et 1909, qui a conforté cette doctrine Monroe avec ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt, qui renforce le droit d'intervention des États-Unis en leur octroyant, pour la première fois dans l'histoire, un pouvoir de police international. C'est le début du droit d'ingérence. Et ce droit d'ingérence, qui a été considéré comme une évidence pour Cuba, a pris une proportion planétaire, on le voit, avec de multiples interventions des États-Unis, qui a pu avoir durant tout le XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et ça s'est traduit dans l'histoire, d'ailleurs, sans être trop long, quand il y a eu... Les Espagnols ont dû renoncer à Cuba. Ça avait été précédé de propositions d'achat par les États-Unis. Plusieurs présidents des États-Unis avaient proposé, par exemple, c'était en 1849, d'acheter Cuba aux Espagnols pour 100 millions de dollars. Plus tard, le président Franck Limpierre s'a proposé 30 milliards de plus. 30 millions de plus, c'est un million. Excusez-moi, 100 millions de dollars, 30 millions de plus. Donc il y avait... Avant, il y a eu la volonté d'acheter aux Espagnols. Ensuite, il y a eu le traité de Paris, où il n'est pas question d'indépendance, mais à la suite duquel les États-Unis assurent la domination de Cuba, y compris avec un gouvernement militaire pendant trois ans, dès que les Espagnols ont été obligés de déguerpir. Ensuite, par des présidents, notamment le premier président de Cuba était des citoyennetés américaines. Ensuite, une deuxième occupation entre 1906 et 1908. Ensuite, la tentative de maintenir la domination sur Cuba avec des dictateurs, je détaille tout ça dans l'ouvrage, avec notamment Machado, qui avait été élu avec le soucien du peuple et qui est devenu un véritable dictateur sanguinaire entre 1925 et 1933. Puis, alors qu'il avait été dans un premier temps président, Baptista élu, y compris par le peuple cubain, il est parti aux États-Unis et il est revenu en 1952 pour établir une pire des dictatures avec le banditisme, avec tout ce qu'il y avait de pire dans ce régime, avec El Capone qui avait place sur rue, avec l'hôtel d'ailleurs, où on se loge quelquefois, où résidait El Capone, l'hôtel national, avec un régime sanguinaire qui, deux successifs, celui de Machado et puis quelques années après, celui de Batista, qui avait pour objectif de faire en sorte que, de fait, l'île de Cuba soit véritablement une annexe des États-Unis. C'est deux, d'abord, idées. D'abord, refuser l'hypothèse communiste. Deuxièmement, toute une histoire. Et troisièmement, il y a bien évidemment les intérêts économiques. Les intérêts économiques qui, aujourd'hui, justifient aussi considérablement le blocus, c'est qu'ils considèrent qu'avec le blocus, bien sûr, on tue la révolution cubaine, mais surtout, aussi, il ne suffit pas d'avoir un simple embargo ou un simple blocus des États-Unis sur Cuba, il faut en faire une affaire planétaire. Et c'est toute l'extraterritorialité de ce blocus américain que j'essaie d'analyser de deux façons. Tout d'abord, avec l'historique. Avec l'historique, tout ça, bon, j'ai fait une recherche, j'ai fait faire en faire une recherche sur des colloques qui ont eu lieu, sur les différents textes qui ont été votés par les États-Unis. Tout ça, ça apparaît dans un chapitre du livre. Je retiens trois textes, trois lois qui sont des lois américaines, mais il y en a une dizaine, voire plus. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on prend le clou, on tape, on tape, on tape, et on n'arrête pas de taper pour renforcer le blocus. Et le premier, je l'ai découvert, d'ailleurs, ça m'a assez époussoufflé, parce que je ne tourne pas ce que je l'ai mis à quelque part. Alors, je ne retiens pas les dates et les noms précis. Après, si je retrouve, c'était, en fait, ils ont mis en application, en avril 1960, ça allait vite, ils ont mis en application, ça fait sourire, mais ça ne devrait pas, une loi du commerce avec l'ennemi de 1917. Cette loi avait été votée à la suite de la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale, aux côtés des alliés. Et cette loi, elle habilite le chef du pouvoir exécutif à appliquer des sanctions économiques en temps de guerre ou en n'importe quelle autre période d'urgence nationale, à prohibir le commerce avec l'ennemi ou des alliés du dénemi pendant des conflits militaires. Et cette loi, TWEA, en fait, c'est, dès 1960, sortir une décision de 1917 et l'appliquer à Cuba comme s'il y avait une guerre avec Cuba. Alors jamais, il n'y a eu une guerre déclarée ouverte avec Cuba. C'est, pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Ça a été le premier choix. Et ensuite, une multitude de textes qui renforcent le blocus. Le premier, enfin, pas le premier, celui qui a été peut-être le plus important, et encore, il y en a deux qui sont extrêmement importants. Il y a ce que l'on appelle donc la loi Torricelli de 1992. Pourquoi 1992 ? Parce qu'à partir de 1990, Cuba s'est trouvée toute seule. Cuba a été lâchée. Il y a eu la chute du mur de Merlin, il y a eu le retrait de l'Union soviétique, il y a eu une crise terrible avec ce qu'on appelait la période spéciale en temps de paix, avec une baisse de 39% les chiffres du PIB, c'est ce que Castro cite comme chiffre, 39% de baisse du PIB, avec une résistance incroyable du peuple cubain, un courage, une volonté de se battre, et aussi ce qui s'était construit au cours du siècle précédent en termes d'attachement à la souveraineté nationale, en termes de lutte contre le colonialisme, en termes de ce que portait José Martí en particulier par rapport à l'indépendance de Cuba, avec de grandes valeurs éthiques. Eh bien, Cuba résistait. Et en 1992, ça a été une volonté des États-Unis de donner le coup fatal, deux ans après, en disant « C'est pas possible, cette fois, on va tuer la bête ». Et c'est cette loi Torricelli, qui notamment, j'ai cité seulement quelques exemples, qui montre à quel point ça peut aller loin, c'est l'interdiction aux sociétés états-uniennes qui sont, y compris, qui sont dans des États tiers que les États-Unis, de faire du commerce avec Cuba, avec quand même une définition, ça concerne toutes les entreprises ou toutes les banques qui ont des produits, y compris financiers, composés à plus de 10% d'éléments états-uniens. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter au niveau mondial. À partir de là, toutes ces entreprises qui ont plus de 10% de composants états-uniens, eh bien, sont interdites de faire du commerce avec Cuba. Un cargo qui décharge sa cargaison à Cuba ne doit pas aller sur un port américain pendant six mois. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux frettes, voyez quelles conséquences ça peut avoir. Et je cite là ces deux exemples qui sont sans doute parmi les plus rares et qui s'accompagnent donc, puisque c'est la législation américaine, de la possibilité de poursuivre en justice tous ceux qui dérogent. Au début, certains ont pu passer à travers et puis il y a eu des amendes terribles qui sont tombées. On connaît tous BNP Paribas qui ne concernaient pas seulement Cuba, c'est aussi le commerce avec le Yémen et avec l'Iran d'ailleurs. c'était 9,2 milliards d'euros. Le crédit agricole 750 millions d'euros. Sans compter les entreprises, je cite les chiffres dans le livre, qui ont été aussi soit soumises à payer les amendes, soit d'être intégrées par des entreprises achetées, c'était le cas d'Alstom, la partie nucléaire d'Alstom, par l'Amérique. Tout ça, c'était du chantage en même temps. Ça, c'était la loi Théry-Sélie qui a été... C'est une loi que je qualifie de criminelle. Ensuite, comme ça ne devait pas suffire, en 1996, il y a eu la fameuse loi Helms-Burton. Cette loi Helms-Burton de 1996, elle supprime, elle aggrave la situation, notamment, tout ça, il y a eu plusieurs articles dans cette loi, elle sanctionne, elle renforce les sanctions, elle codifie vraiment tout pour que rien ne passe à travers, elle exige que toute aide économique apportée à Cuba soit liée à un changement de régime, à l'implantation de ce qu'ils appellent un régime démocratique, et surtout, elle permet de poursuivre devant les tribunaux toutes les entreprises qui seraient installées sur des sites nationalisés par la révolution. Sites nationalisées par la révolution, le droit international permet à n'importe quel État de nationaliser des biens qui appartiennent à ses citoyens, n'importe quel État a le droit de nationaliser, par contre, et ce qui avait été le cas, on peut avoir un dédommagement, on donne un dédommagement aux entreprises extérieures. Ça avait été fait. Les seuls qui avaient refusé, c'étaient les États-Unis. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que des milliers, des dizaines, voire centaines de milliers de citoyens cubains qui sont partis aux États-Unis, qui sont exilés aux États-Unis, qui sont devenus ensuite citoyens américains, ne sont pas, par rapport à la perte des biens qui avaient été nationalisés, considérés comme des citoyens cubains, mais sont considérés comme des citoyens américains et sont poursuivis et poursuivent tous ceux qui utilisent ces biens nationalisés parce qu'il n'y a pas eu indemnisation. Et là, ça avait été suspendu pendant des années. Un article de cette loi avait été suspendu, a été remis par Trump en 2019, c'est ça. Et alors là, ça crée une catastrophe totale. Une catastrophe totale. Aucune banque française, on cite de nombreux exemples, ne veut, ne permet d'envoyer de l'argent à Cuba. Je suis sûr que parmi vous, tous les amis de Cuba, tous ceux qui ont fait des voyages à Cuba ont été confrontés à ce problème. Des accords internationaux qui avaient été conclus ont été annulés. Je prendrai deux exemples. Aéroport de Paris qui devait travailler à la réhabilitation de l'aéroport de la Havane s'est retiré tout simplement parce qu'il y a une partie de l'aéroport qui a dû être nationalisée et qui devait appartenir peut-être à des citoyens cubains ou devenus américains. Donc, ils se sont retirés. La SNCF qui avait un projet portant sur, d'une part, sur la remise en état des locomotives et la remise en état des wagons aussi, a dû se retirer. C'est des retraités de la SNCF qui ont pris le relais, qui apportent une aide avec l'aide d'ailleurs du syndicat CGT-Cheminot, notre syndicat CGT-Cheminot, qui apportent une aide à la réhabilitation du ferroviaire cubain. Et tout ça, les conséquences, j'en cite, mais je les répartis parce que je n'en ai pas pu faire un gros morceau pratiquement dans tous les chapitres. Mais il faut bien comprendre, à Cuba aujourd'hui, on ne trouve plus de pièces de rechange. Il n'y a pratiquement plus de locomotives. Il doit y avoir... L'autre jour, je discutais avec le responsable de la petite société qui intervient à Cuba pour remettre des locomotives sur pied. Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 locomotives qui fonctionnent. Il y en a 72 qui sont à l'arrêt. Donc il faut récupérer les pièces de celles qui sont à l'arrêt pour remettre en état. Il faut essayer d'obtenir des importations. Mais c'est catastrophique. Les wagons, c'est pareil. Le chemin de fer, c'est complètement détérioré. Il doit y avoir... Il y avait 5 lignes. Il y en a une on répartit sur 5 jours en quelque sorte. Mais c'est catastrophique. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits au niveau de l'agriculture cubaine. Mais des progrès, je veux dire, en termes d'agroécologie qui sont considérables, qui fait que l'agriculture cubaine est un exemple au niveau mondial. Mais c'est quand même une catastrophe au niveau alimentaire. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne peut pas transporter. On ne peut pas transporter. Donc vous avez des récoltes qui pourrissent sur place. On ne peut pas avoir de sites de conservation. Parce que tout ça, il faut de l'électricité. Il faut avoir les moyens d'avoir des sites de conservation. Donc d'une part, il y a une production qui a quand même chuté assez massivement. mais une production que je qualifie d'éthique, mais qui doit évoluer, bien évidemment. Mais il n'y a pas les moyens de faire le lien entre la production alimentaire et l'alimentation de la population. Ceux qui vont à Cuba s'en rendent compte. Moi, les trois jours que je passais au mois de février, j'étais effaré. Il n'y avait rien sur les rayons. Il n'y avait rien sur les rayons. Je me disais, est-ce que je passe à la mauvaise heure ? Je pense à la liberté, notamment, ou le liberté. Par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a trois ou quatre ans, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On est dans une situation qui est absolument extrême. Les hôtels, beaucoup ne peuvent plus fonctionner parce qu'il y a des coupures d'électricité régulièrement. Il n'y a pas les pièces, là aussi, pour réparer les centrales. Quand vous avez des... Il y a le blocus qui concerne les bateaux de pétrole. Il y a des bateaux vénézuéliens qui avaient été arrêtés avec interdiction de venir à Cuba. Il y a une situation que je ne dis pas que je l'ai découverte, mais que je n'imaginais pas dans la gravité qu'elle est. Et c'est pour ça que, moi, je le dis un peu, je le dis avec passion, ce livre, j'essaie d'expliquer tout ça parce que je pense que nous-mêmes, nous-mêmes, à l'exception de quelques amis de Cuba qui vont régulièrement à Cuba, qui sont vraiment... qui connaissent la situation de l'intérieur pour y faire plusieurs séjours par an, quelquefois, mais nous-mêmes, moi-même, je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Je traite aussi dans le livre... Après, je vais arrêter, parce que l'urgence... Il faut qu'on ouvre sur le... Quelle heure il est ? J'ai trop parlé. Je traite aussi dans le livre un sujet que j'ai tenu à traiter. C'est le sujet de la démocratie. Alors, ça va faire grincer. Ça fera sans doute grincer. Mais j'ai voulu prendre à bras le corps le sujet de la démocratie. Parce que j'avais écrit, il y a deux ou trois ans, un article sur cette guerre sans nom des États-Unis contre le gouvernement. Parce que je considère que c'est une guerre. Je la développe là aussi. C'est une vraie guerre. C'est une guerre qui est une guerre économique. C'est une guerre médiatique. C'est une guerre qui touche tous les domaines, qui transpire dans tous les domaines de la société. Sauf qu'elle n'a pas d'armes. Mais c'est une guerre. Et à l'époque, j'avais traité ce sujet dans un article que j'avais écrit. Et l'ancien ambassadeur de France à Cuba m'a dit, oui, André, c'est bien ton article, mais tu oublies une chose, c'est qu'il y a le parti unique. Donc j'ai dit, il faut traiter la question de la démocratie. Mais je ne l'ai pas traité dans un unique chapitre où je parle de la démocratie cubaine, avec humilité en plus, ayant toujours en regard d'une très grande humilité sur ce qui se passe comme à Cuba, jamais en donneur de leçons. Parce qu'on ne peut pas porter des jugements, des appréciations, d'une part sans tenir compte le contexte et sans le placer dans le processus historique. Beaucoup d'humilité. Soyons attentifs à ne pas être donneur de leçons, y compris, soyons très attentifs, certes aux questions des droits de l'homme, mais aussi de comprendre pourquoi les questions se posent de cette façon-là. Mais j'ai traité de Cuba, donc la démocratie à Cuba. D'ailleurs, j'ai découvert beaucoup de choses aussi. Je pourrais en parler pendant des heures. Par exemple, le code de la famille, qui a été discuté par toute la population, qui avait été rejeté dans un premier temps dans le cadre du référendum sur la Constitution, et qui aboutit, en fait, à un code de la famille extraordinaire, avec un des plus avancés, le plus avancé de l'Amérique latine, certes, mais un des plus avancés aussi au niveau planétaire, je pense. Mais tout ça discuté pendant des milliers de réunions, et ensuite soumis à référendum. Pareil, pareil pour la Constitution. C'est-à-dire, la démocratie, il faut la prendre, dans toute sa largeur. Et aussi, il y a le scrutin électoral que j'explique, ou du moins que je fais expliquer par un ami qui avait travaillé là-dessus, qui avait très bien bossé là-dessus, que je reprends ses propos, bien sûr, entre guillemets. C'est Jean Kerbe, un ancien député européen, qui a beaucoup réfléchi à la démocratie cubaine, qui est en Gironde. Donc j'ai repris un article aussi qu'il avait écrit là-dessus. Mais j'ai fait un deuxième chapitre. C'est sur la démocratie politiquement correcte. Parce qu'une démocratie politiquement correcte, c'est-à-dire la nôtre, ou celle qui s'est mise en place en Amérique latine, il faut aussi qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ce qui se passe en France en termes de démocratie. Il faut qu'on voit les dérives qu'il peut y avoir d'un régime autocratique, qui aboutit à ce que j'appelle une démocrature. C'est ça. Il faut aussi parler de tout ça. Et parler de ce que représente la démocratie politiquement correcte notamment en Amérique latine, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. J'ai cité deux exemples. C'est le Brésil et le Pérou, par exemple. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. C'est-à-dire ne craignons pas de faire la vérité sur la mise en œuvre de ce qu'on considère comme étant la seule démocratie universellement acceptable. c'est la démocratie bourgeoise telle qu'on la conçoit nous. Essayons de réfléchir au fait qu'il peut y avoir aussi d'autres formes de démocratie. Je termine. Il y a une citation que j'aurais voulu mettre dans mon livre, mais elle m'a été formulée trop tard. Dans mon petit village Saint-Amaroche-Savigne, tous les ans, fin juillet, il y a un festival. C'est le festival de la compagnie Jolimome. Le festival de théâtre de la compagnie Jolimome, où je me frotte à tout ce qu'il peut y avoir de gauchistes ou de radicales, enfin, mais c'est passionnant. Et il y a eu une conférence de Monique Poinçon-Charlot qui a conclu, elle est restée extraordinaire après ce qu'elle a vécu, qu'elle est veuve depuis quelques mois seulement. Elle est encore plus âgée que moi, c'est pour dire. Elle est restée debout pendant presque une heure et demie à nous faire... Il y avait 500 personnes sur la place du village. Une conférence exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle parlait, bien sûr, des riches, elle parlait du capitalisme et elle a terminé en posant cette question avec une forme d'ironie, je ne la reprends pas pour moi, mais elle a dit est-ce que la pensée unique, ce n'est pas pire que le parti unique. Ce n'est pas pour autant que je vais revenir au parti unique. Merci. Merci beaucoup André. Je dois dire que déjà, c'est un petit peu compliqué d'intervenir après toi, mais je dois dire aussi que ce que tu viens de dire est absolument passionnant et ton livre est passionnant pour l'avoir lu. Ton livre est absolument passionnant et nécessaire, je crois. et je vais le dire avec un petit peu d'émotion, moi j'ai, à titre personnel, adhéré au Parti communiste français et au communisme en allant à Cuba pour la première fois et j'étais assez jeune à l'époque, j'étais même enfant et c'est la première fois où quelque chose a fait tilt dans ma tête et où je me suis dit mais l'homme n'est pas forcément égoïste par nature, c'est la société qui fait l'homme et on peut vivre dans une autre société, un autre monde est possible. Et c'est ce que tu dis très bien dans ton bouquin et que tu viens de dire dans ton exposé. J'ai beaucoup regretté pendant des années et je crois que je ne suis pas la seule communiste le fait que le Parti communiste français avait un petit peu déserté le terrain de la solidarité avec Cuba alors même que nous sommes la première organisation au niveau, une des premières au niveau international à avoir fait preuve de solidarité très tôt après la révolution. Pour être tout à fait honnête, les jeunes communistes nous ont devancé, les jeunes communistes sont toujours à l'avant-garde et ça a été une des premières organisations au niveau mondial à faire preuve de solidarité. Et le retrait du Parti communiste de cette solidarité avec Cuba dans une autre mesure parce qu'évidemment beaucoup de camarades ont continué à s'y investir a je crois laissé un grand vide en France et dans la bataille idéologique et dans la bataille concrète même si évidemment des camarades et des associations se sont toujours battus pied à pied pour faire vivre cette solidarité. Et le fait que Fabien et le Parti communiste dans son ensemble lors de notre dernier congrès a décidé de passer la seconde et d'être de nouveau à l'initiative d'une grande campagne politique et de solidarité je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et pour les Cubains c'est la première chose et l'internationalisme c'est pas une valeur creuse c'est vraiment une des bases de notre engagement politique et aussi pour nous en France je crois pour reconstruire notre organisation parce que s'il n'y a pas de modèle évidemment il s'agit pas de dire ce qui se passe à Cuba on doit le calquer en France d'ailleurs Cuba ne s'est jamais targué d'être un modèle je pense que c'est une campagne qui n'est pas une campagne secondaire ou une campagne minime et je pense même que c'est quelque chose qui peut toucher très fortement les gens aujourd'hui Cuba tu as beaucoup parlé du blocus et avec raison les Cubains nous disent que c'est la période la plus difficile après la période spéciale certains nous disent même que c'est plus difficile que pendant la période spéciale aujourd'hui parce qu'il y a une crise en même temps politique qui vient s'ajouter des débats beaucoup plus grands dans la société avec aujourd'hui une seconde génération qui est arrivée à la tête de l'Etat qui ne sont plus les historiques de la révolution et les Cubains sont très demandeurs de débats aussi et d'échanges avec nous mais je pense aussi que pour nous c'est une manière de renforcer le parti pour deux points ce que tu as développé je ne vais pas revenir dessus la bataille idéologique dire une alternative est possible c'est possible de construire encore aujourd'hui une société socialiste à l'image d'un pays et la deuxième chose c'est qu'il existe énormément de coopérations en réalité entre Cuba et le reste du monde y compris en France et des coopérations médicales je crois qu'on l'a beaucoup vu pendant la pandémie avec la brigade Henry Reeves notamment qui s'est déplacée en Europe et notamment en Italie mais y compris aujourd'hui avec les Antilles françaises par exemple y compris en France il y a des coopérations médicales très fortes qui existent avec les Cubains et il y a d'autres types de coopérations qui font qu'on parle de solidarité concrète et y compris y compris avec des secteurs de la société qu'en tant que militant on ne va pas forcément aller toucher en priorité on a fort l'habitude de travailler avec les syndicats c'est normal c'est notre rôle mais on va souvent peu voir les organisations professionnelles de santé et or ça fait aujourd'hui partie des organisations qui bossent beaucoup avec Cuba je ne développe pas sur le volet culturel parce que je pense que tout le monde a en tête la salsa la musique cubaine et les échanges économiques aussi qu'on peut avoir et je ne développe pas sur le mojito et le rhum cubain et le vana club mais qui a aussi une histoire politique d'ailleurs je vous invite à lire le livre de Chassaigne et vous l'aurez dans la préface faite par Fabien mais je pense que ça fait partie très concrètement dans la bataille qu'on va mener aussi des choses qu'il va falloir qu'on fasse aller élargir un maximum les gens qu'on veut aller toucher et les impliquer dans cette campagne pour Cuba et André l'a dit mais je le répète on n'a aucune idée du rôle et du poids que Cuba continue à jouer à l'international et dans les enceintes multilatérales depuis janvier 2023 Cuba est à la tête à la présidence du G77 qui regroupe 134 pays au sein des Nations Unies c'est le plus grand regroupement de pays c'est un petit peu l'héritier du mouvement des non-alignés et Cuba a pris cette présidence sur la base de la réalisation des objectifs de développement durable d'éradication de la pauvreté d'éradication de l'analphabétisme d'égalité entre les hommes et les femmes de mise en place d'un certain nombre de services publics essentiels notamment sur l'eau et je crois que ces objectifs nous posent aussi question en France quand on cherche des alternatives au niveau national et au niveau international ne pas traiter de Cuba et ne pas comprendre le rôle que Cuba a joué en Amérique latine dans y compris tout le virage de gauche qu'on revoit aujourd'hui qu'il y a eu au début des années 2000 et aujourd'hui même de gauche modérée on va dire mais tous les latino-américains le diront s'il n'y avait pas eu un pays qui a résisté depuis 1959 à l'impérialisme américain sur le continent jamais il n'y aurait pu y avoir d'alternative de gauche en Amérique latine et je ne vais pas non plus largement développer sur l'Afrique mais il faut savoir que la première mission que Cuba a envoyée au niveau international c'était en 1961 en plein pendant la guerre d'Algérie et c'était une mission d'aide militaire à l'indépendance du peuple algérien vis-à-vis de la puissance coloniale française je crois que là encore on a une histoire commune de lutte pour la libération des peuples opprimés et je ne développe pas sur la plus grande mission que Cuba a connue au niveau international qui est celle de l'Angola qui a permis la libération de l'Angola par ricochet de la Namibie et porter un coup fatal à l'apartheid en Afrique du Sud Cuba a joué un rôle essentiel là-dedans et cette histoire explique cette histoire explique aujourd'hui le poids de Cuba au niveau international petite anecdote également qui est un sujet qui n'a jamais été étudié lorsqu'il y a eu la guerre du Vietnam Cuba avait affrété un bateau d'aide au Chili contre la dictature de Pinochet au moment où Pinochet allait prendre le pouvoir et Allende a refusé le bateau de livraison d'armes ce bateau est allé directement au Vietnam avec une aide militaire qui a été ensuite donnée même si les Vietnamiens n'ont pas encore ouvert leurs archives ce que je veux dire par là c'est que l'internationalisme c'est quelque chose de très concret et aujourd'hui les Cubains demandent notre aide et demandent notre solidarité ils ne demandent pas la charité c'est un peuple qui est très digne et qui a fait preuve de sa dignité mais ils demandent d'être respectés sur le plan international et André disait on n'est pas là pour donner des leçons les Cubains n'ont jamais donné de leçons à personne pourtant ils ont fait la révolution je pense qu'ils auraient pu se permettre parfois de donner des leçons ils ne l'ont jamais fait et cette campagne je pense que ça va nous permettre aussi en tant que parti de renouer avec cette tradition internationaliste qui est vraiment intrinsèquement liée à notre histoire donc comment elle va se développer de façon très concrète je vous l'ai dit il y a un collectif de coordination de la campagne au niveau national Fabienne Lefebvre par exemple en fait partie je le dis parce qu'elle est dans la salle également et donc elle coordonne ce collectif avec moi avec Jérémy Bacchi avec d'autres camarades chaque fédération est amenée à nommer un référent et cette campagne va se dérouler sur deux volets la bataille politique et je le répète le livre d'André est essentiel pour livrer cette bataille politique je vous invite à le lire et à le diffuser parce que ça va être d'une grande aide y compris en termes d'argumentaire etc. on travaille évidemment à des argumentaires mais le livre est vraiment très bien d'un point de vue de formation et de solidarité très concrète je pense que vous avez entendu parler de ces derniers mois des conteneurs de la solidarité lancés par la CGT on va bosser étroitement Laurent Brun fait également partie du collectif de coordination du parti sur ces questions là et l'objectif c'est que chaque fédération ait des objectifs concrets de collecte de fonds mais également de collecte de matériel sur des matériels très spécifiques en fonction de ce que demandent les cubains et donc du matériel alimentaire sur des produits non périssables mais également d'un certain nombre de matériels en termes de roues de voiture par exemple en termes de vélo en termes de matériel de transport et en termes de matériel d'ingénierie médicale notamment donc tout ça a été résumé dans une note qui a été envoyée aux fédérations en juillet dernier donc sur la feuille de route de la campagne et on a absolument besoin que les fédérations s'investissent pleinement déjà pour aboutir concrètement à des choses mais aussi c'est pas une campagne qui vient par le haut on a besoin d'avoir vos retours du terrain sur ce dont vous avez besoin ce que vous pouvez ce que vous pensez pouvoir faire en fonction de votre fédération mais aussi des retours du terrain sur ce que vous disent les gens pour nous préparer au mieux les argumentaires et comment on répond à ça et puis lorsqu'on dit campagne participative il va y avoir donc je disais la campagne politique et là aussi on est en train de développer au niveau de la communication une campagne qui doit être très large avec une participation beaucoup de gens et beaucoup de dessinateurs notamment les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient beaucoup dessiné sur Cuba et on va essayer de remettre en place aussi d'un point de vue graphique quelque chose de participatif par rapport à ça donc là aussi on a besoin de votre aide je tiens à dire que personne dans le collectif d'animation de la campagne n'est permanent du parti donc tout ce qu'on fait on le fait comme vous tous en tant que militants en plus de notre travail donc on a besoin vraiment de l'aide de tout le monde parce que malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée et que c'est parfois compliqué avec les ambitions qu'on a de pouvoir joindre tout donc n'hésitez pas à poser des questions et y compris à nous faire des remarques et des suggestions pour qu'on puisse avancer par rapport à cette feuille de route et qu'on puisse avancer concrètement je vous livre quand même un exemple parce que Laurent Brun n'est pas dans la salle pour l'instant mais Laurent Brun nous faisait parler nous faisait part lors de la collecte des conteneurs des initiatives qu'il y avait eu dans le barin on est dans le barin donc je me permets d'en profiter très petite idée de la CGT comme vous pouvez l'imaginer mais ils ont fait le tour des opticiens et ça leur a permis de récolter plusieurs milliers de verres à lunettes parce que parce que en fait les gens contrairement à ce qu'on pense ne sont pas craintifs ou réticents par rapport à une aide par rapport à une aide concrète et donc ça c'est quelque chose de très important ça fait partie des choses dont les cubains avaient besoin et donc c'est très concret donc même quand on n'a pas beaucoup de moyens c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très facile et rapide et ça nous permet en même temps de présenter le parti communiste peut-être à des gens ou à des secteurs comme je disais d'activité qui ne sont pas forcément en contact régulier avec nous qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément en contact de présenter